En tant que spéciale des relations internationales, quelle est votre intime conviction ? Oui, c'est que la crise, réellement, c'est une crise de confiance. Parce que si ça n'était pas une crise de confiance, vous auriez vu une dégradation des relations entre le CNSP nigérien et les autorités tchadiennes de transition. Parce qu'il faut se souvenir quand même que Mat Mat Idriss Déby avait été mobilisé par la CDAO dans un premier temps pour engager une médiation avec les nouvelles autorités militaires à Niamey. Et puis, après, il s'est désisté. Et puis, il a clairement signifié à l'organisation surrégionale que le Tchad, son territoire, ne participerait absolument pas à une opération militaire de la part de la CDAO. Donc, vous avez là un acteur qui est aligné, encore une fois, sur l'axe occidental, qui est un régime parrainé par la France. On le sait clairement. Et qui a également des liens avec les États-Unis. Il y avait des balles militaires. Apparemment, les Américains sont en train de partir. Mais c'est pour vous dire que si c'était strictement la logique géopolitique qui primait, on aurait eu une rupture entre le Niger et le Tchad. Donc, ça veut dire que ça n'est pas là que le problème est réellement. Donc, la crise de confiance, elle est davantage entre, aujourd'hui, deux hommes, entre deux régimes. Donc, il faut que ces hommes arrivent à se parler et qu'on sorte de la logique inextricable de l'humiliation et de la contre-humiliation. Parce que là, on est sur, encore une fois, de l'émotion. Est-ce qu'il n'y a pas de limite à ça ? Il faut rétablir la confiance. Il faut rétablir la confiance et il faut passer réellement, s'aligner, se mettre à la page concernant les relations internationales. Il faut absolument passer au multi-alignement aujourd'hui. C'est-à-dire, sur les dossiers qui comptent, on, eh bien, on collabore. Même si, et sortir de cette hypocrisie de la morale, cette hypocrisie des valeurs. C'est vrai, on peut avoir des valeurs. Mais il faut d'abord les implémenter sur son territoire et ne pas faire la leçon aux autres. Morgana Soba, en un mot ? Je ne sais pas si la conviction est intime, mais quand même, il y a une pensée qui montre une certitude. Le Bénin et le Niger sont tenus de coopérer. C'est une garantie. Un peu comme les États de l'Alliance des États du Sahel sont tenus de faire avec les États, membres de la CDAO, et il y a de fortes chances que ces États reviennent. L'existence de la CDAO n'empêche pas l'existence de l'AES. C'est tout à fait compréhensible. Donc, je suis convaincu, je reste dans cette logique de conviction, qu'il y aura une table et qu'on devra s'asseoir pour redéfinir. Mais non, je suis un peu sceptique par rapport à quand est-ce que ça va se faire. Pourquoi ? Et c'est là où je comprends l'inquiétude de l'ex-ministre à Bénossi. Cet appel ultime peut être interprété autrement par le voisin du Niger, encore que jusque-là, on ne sait pas ce qu'il pense. Et ça va dépendre maintenant beaucoup plus des autres membres de cette alliance et aussi d'autres acteurs qu'on connaît très bien. Monsieur Attadia ? Je crois que Oulda t'a presque dit ce que je voulais dire parce qu'on est passé de la crise des égaux. Parce que vous avez vu que quand ça a commencé, quand on a dit qu'on va frapper, l'autre a dit, Thiali a dit qu'il ne faut pas qu'il croit qu'on revienne là-bas, là, ce sera une balade de santé. Exactement. Donc, crise des égaux. Et a reçu la soutien du Mali et du Burkina. Si vous touchez un seul chevet du Niger, vous nous verrez. Et avec crise des égaux, on est passé à la crise de confiance. Nadia, le Bénin, vous avez amassé des troupes, les soldats-là, et vous voulez nous attaquer. De ce fait, il faut maintenant donner l'assurance que le Bénin ne va pas servir de tremplin pour des attaques d'un voisin-frère. Et pour qu'on puisse passer du refroidissement des relations au réchauffement des relations. Parce que moi, j'appelle le réchauffement des relations. Et la Chine, vous savez que la Chine n'a pas de base militaire en Afrique, sauf à Djibouti. Donc, c'est pourquoi la Chine ne s'implique pas dans les conflits. Mais pour ses intérêts stratégiques liés au pétrole et aux patinards d'Akidankou, je crois que la Chine a intérêt à s'inviter comme médiateur pour qu'on aille à la normalisation des relations. Donc, je suggère que les chefs d'État, de tous côtés en fait, que la médiation se poursuive et que la CEDEAO aussi, la commission, la CEDEAO, met toujours en branle les têtes couronnées. Parce que c'est ça, parce que là où les politiques ont joué, les têtes couronnées ont un canne, les valeurs endogènes. Il faut continuer avec la médiation.